Bonjour à tous, c'est Lotherculeur qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction au jeu de consacrer un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2027, c'est déjà la force en 1742, le Overlord Dragon ou en français le Dragon d'Overlord, donc un jeu qui va contenir 372 pièces et coûtait la somme de 29 euros et 99 centimes. Et donc comme ça m'a dit avec juste deux figurines, je me suis dit qu'aujourd'hui eh bien on pouvait le construire à la couleur sans montage accéléré, sans ouverture de sachet, on va faire ça tranquillement, étape par étape, sachet par sachet, dans la joie et la bonne humeur. Et voilà, on est comme ça aujourd'hui. Donc en plus, il n'y a pas non plus de stickers à poser, donc c'est une chose en moins à prendre en compte. Et donc ouais, pas de stickers à poser, mais quelle est cette chose complètement incroyable ? Eh bien c'est le Dragon de l'Overlord, tout simplement. Et donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, oula, donc effectivement, un modèle très honnêtement qui... Bah, c'est un modèle avec lequel je suis un peu partagé. Je ne vais pas vous cacher, moi je suis un peu partagé sur ce Dragon de l'Overlord, on va voir pourquoi dans la vidéo. Alors, forcément, quand je commence la vidéo, il n'y a plus de soleil. Alors ça, c'est un truc très cool qui se passe juste en direct live. Ok, donc, on va mettre ça de côté pour l'instant, on va ouvrir le sachet numéro 1, arrêter le blabla inutile, voilà, comme ceci. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement faire notre première petite figurine. Alors là, par contre, effectivement, vous allez le refaire avec moi qui joue avec la mise au point. Hop là, comme ceci. Parfait. Donc effectivement, la première figurine, ça va être notre ninja doré. Donc, Logd, bien sûr, dans sa version 2013. Ninja doré, forcément. L'élu, entre guillemets. Donc bon, rien de nouveau à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Lui, vous l'avez déjà pu l'avoir dans la boîte de jeu du dragon doré. Et avec cette épaulette-là dans, logiquement, si je n'ai pas de bêtises, le set du mecha doré, donc qui est lui sorti en 2020. Contrairement au dragon qui, lui, date de 2019. Donc, je pense effectivement que tout est dit. Et il vient avec un petit katana, que vous pouvez bien sûr mettre dans son dos. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va le laisser comme ça. Moi, j'aime bien, effectivement, quand ils ont une arme dans le dos. Je les trouve plutôt cool comme ça. Il y aura une seconde figurine dans ce modèle-là, mais elle devra attendre, effectivement, vu qu'on va commencer la construction tout de suite. Et tout de suite avec le dragon. Là encore, c'est vraiment un set qui va à l'essentiel. C'est genre, vous voulez un dragon Ninjago, vous l'avez. Mais il n'y aura rien d'autre dedans. Donc, justement, tout le set, tout l'intérêt du set repose sur ce dragon de l'Overlord. Et forcément, c'est assez intéressant parce que vous vous dites, mais attends un peu, l'église, ce n'est pas censé être des anciens modèles à réimaginer. Mais attends, le dragon de l'Overlord, il n'a jamais existé un modèle. Et vous avez raison, effectivement, le dragon de l'Overlord, il est apparu dans la salle télévisée. C'était le combat final, attention, spoiler alert, le combat final, donc, de la saison 2, en 2013. Mais à l'époque, il n'est pas apparu en jeu, en fait, pas du tout. Donc, c'est un peu, entre guillemets... Alors, est-ce qu'on peut en parler de première ? Parce que, par exemple, c'est une première dans Ninjago, parce qu'il y a certains modèles, quand même, qui ont été tellement réimaginés, refaits, qu'ils n'ont plus grand-chose à voir avec leur modèle de base. Par exemple, je pense un peu au Monastère de Spijisou, qui est dix mille fois plus fidèle à la série télévisée que sa version de base, un idem, par exemple, pour le Destiny Blinxie de l'époque. Donc, bon. Mais, effectivement, on peut quand même dire que c'est une première, parce qu'il y a vraiment zéro version de set sorti auparavant. Et rien de similaire, en fait. Parce que, par exemple, le tour des éléments, il n'y a pas non plus de set qui sont sortis auparavant, mais il y a des set qui étaient un peu dans la même idée. Là, c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est vraiment une première pour Ninjago Legacy, et c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que moi, effectivement, j'aimerais qu'il fasse plus de choses comme ça, qu'il fasse plus, effectivement, de choses apparues uniquement dans la série télévisée qu'on n'a pas eu en set. Après, forcément, c'est un peu compliqué, parce que, généralement, c'est pas tout le monde qui va connaître ces véhicules. Ils sont pas tous intéressants. Là, effectivement, Dragon Loverlord, ça reste un personnage connu, un personnage important. C'est logique qu'il ait le droit à un set. Mais, par exemple, des choses comme, mettons, les véhicules des guerriers de pierre qu'on peut voir rapidement dans la saison 2, ça, c'est beaucoup plus anecdotique. C'est pas forcément un truc qui va se vendre. Donc, bon, à voir, effectivement, ce que compte faire l'ego avec ça. Si Legacy va continuer dans cette direction-là, si Legacy va continuer tout court, c'est vrai que, effectivement, ça fait 3 ans, je pense qu'on aurait une vague 2 cette année, mais après, voilà, 2022, là. On n'en sait rien, on n'en sait rien du tout. Après, si ça marche, l'ego n'a encore pas vraiment de raison d'arrêter, c'est un peu comme tout. Donc, comme on peut voir pour l'instant, on a une construction qui est relativement basique, comme si déjà, on aurait une forme fine avec une forme large pour le torse, je suppose. Et vous noterez aussi la double accroche pour bien maintenir en place, donc, ces pièces-là qui vont sûrement permettre, peut-être, de rattacher les ailes, je dirais. Là encore, je n'ai pas envie de trop trop m'avancer, mais effectivement, un double accroche avec la petite petite prise, on met la pièce beige à ce niveau-là. Et donc, on va avoir ça comme ceci. Alors, on va relever un poil de lumière, donc là, avec le beige et le blanc, ça commence un peu à brouiller. Je vais aussi le mettre un peu plus proprement par rapport à vous, voilà. Bon, ça devrait faire l'affaire. Donc, de toute façon, le blanc, ça brûle un peu, mais c'est normal, j'ai mis la luminosité un peu plus puissante parce qu'on aura beaucoup de noir sur le modèle, vous l'avez compris, et donc le noir, il faut qu'il y ait la lumière pour qu'il se dégage bien. Donc, excusez-moi, effectivement, si le blanc brûle un peu les yeux, ce n'est que temporaire pour l'instant. Et donc, maintenant, on va continuer à mettre des pièces. Donc voilà, d'un côté, effectivement, j'étais assez content pour le modèle parce que le concept, je trouve, effectivement, est plutôt cool. Après, le modèle en lui-même, sur les photos, m'a l'air pas foufou. Donc, j'ai vraiment hâte, eh bien, de voir, justement, ce qu'il donne en vrai, afin de voir, justement, s'il est une bonne taille, etc, etc, quoi. Tout simplement. Alors, c'est ça qui va se mettre ici. Alors, ces pièces-là, effectivement, on les connaît, les pièces pentues qui permettent un peu d'éblier les côtés du personnage. Alors, c'est violet, ça, je crois, effectivement. On aurait un mélange de violet et de bleu foncé pour notre dragon de l'Overlord. C'est cool. En tout cas, voilà, quel que soit, effectivement, le dragon, au final, ça reste quand même cool, effectivement, qu'on l'ait. Et ça a aussi du sens, là encore, parce que, voilà, je vous parlais de véhicules, de sortir, ça avait du sens, c'était populaire ou pas. Mais dans le dragon de l'Overlord, ça a doublant du sens, parce que, voilà, effectivement, l'Overlord est un personnage populaire, important. Le combat final, aussi, et surtout, bah, Lego a déjà sorti en Legacy, a déjà ressorti le dragon de l'Overlord en Legacy. Donc, effectivement, là, on peut vraiment recréer le duel final, si vous aimez bien rejouer vos scènes de la Sagitté de l'Élysée, quoi. Donc, voilà, doublement intéressant que ce dragon de l'Overlord dans cette vague Legacy. Et donc, en effet, on verra bien ce qu'il en est. Et s'il compte continuer sur cette lancée. En attendant, nous, bah, le dragon, il faut quand même qu'on construise. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement propre, la construction. Je n'ai pas le designer de ce modèle. Vous voyez que, pour la plupart des modèles 2021, je crois qu'il n'y a qu'un seul designer connu, pour l'instant, c'est celui du Zen Titan de mecs, du Mega Titan de Zayn, et le reste, je crois pas, avoir le designer en tête. Donc, je ne sais pas, effectivement, qui s'occupait de faire son modèle là. Est-ce que c'est, effectivement, la personne qui a fait les dragons de Prime Empire ? Je ne sais pas. En tout cas, la construction, elle est relativement propre pour l'instant. Voilà, il y a aussi un autre, il y a aussi le chef de design de chez Ninjago qui a fait beaucoup de dragons aussi. C'est à lui qu'on doit, par exemple, le dragon squelette de la saison 13. Mais je ne reconnais pas forcément trop trop son style là, je ne sais pas. Après, bon, c'est un peu compliqué de dire si le designer a un style ou pas. Mais bon, certains, des fois, ont des petites références, des façons de faire, qui fait que vous pouvez un peu discerner le designer quand vous achetez le modèle. Mais ça reste quand même relativement compliqué à faire, quoi. Et comme on voit, c'est plutôt cool, ça. On va effectivement se servir du trou là pour le pivoter comme ça, la petite pièce. Donc, elle ne sera pas toute droite, elle sera un peu pivotée. Voilà. Alors, dans quel but je ne sais pas. Et ensuite, on va enchaîner avec des petites pièces dorées comme ceci. Hop là, on va mettre ces pièces. Non, pas comme ça. Elles sont un cran plus bas. Oh ! Et l'homme, forcément, l'erreur de l'homme qui n'a pas d'ordre de briques. Attendez. Hop là. Comme ça, elles permettent de solidifier les petites pièces dorées. Voilà. Donc, du bleu. Alors, c'est bien du bleu foncé, ça, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est du violet, c'est du bleu foncé. Parce que des fois, avec les couleurs, moi, j'ai un peu de mal. Donc là, on va mettre pas mal de pièces avec un tenon au centre. Donc, souvent, pour mettre un truc au centre, qui sera comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas, mais ça me semble partir dans cette direction. Alors, attention, parce que là, il y a pas mal de petites pièces, en fait, qui s'enchaînent. Ces pièces-là, qui sont toujours bien pratiques pour boucher les trous, forcément. Enfin, boucher les trous, façon de parler. Attendez. Ça, on va le mettre ici. Et après, on va fixer ça comme ça, et ça comme ceci. Et donc là, logiquement, on va avoir recouvert tout l'arrière du corps. C'est plutôt propre. La forme est relativement jolie. On a une belle combinaison de couleurs de partie lisse et partie moins lisse. Alors, effectivement, moi, je pensais qu'on allait prendre une pièce un peu comme ça pour la mettre ici, au centre, mais ce n'est pas le cas. Donc là, pour l'instant, on va mettre ici sur les côtés. Et on verra un peu ce qui se passerait ensuite. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Et forcément, ça par contre, on connaît, les petites pièces pentues au centre du dragon. Eh oui! Ça, c'est classique. Classique. Le thème qu'on peut employer, je pense. Hop! Ensuite, on aura quand même ces petites, effectivement... Ah! C'est cool, ça, je l'ai pas remarqué. Parce qu'effectivement, le dragon de base de l'Overlord, il y a des sortes un peu de tentacules un peu qui sortent de lianes, de sa tête. On les retrouve pas vraiment sur la tête du dragon, là, qu'on va voir ensemble. Mais ils ont fait un truc un peu similaire, visiblement, à ce niveau-là. C'est plutôt cool. J'ai pas eu trop remarqué qu'il y avait cette sorte de partie un peu ici. Ça, c'est très cool, vraiment. Parce que ça permet vraiment de donner, effectivement, son caractère spécifique au dragon de l'Overlord. Parce que, bon, certes, il a un schéma de couleurs, effectivement, qui lui correspond. C'est le sien. Mais c'est vrai qu'après ça, il n'y a pas beaucoup d'éléments, vraiment, caractéristiques. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, si le modèle de base ne les reprend pas, c'est un peu dommage, quoi. Donc là, au moins, avoir ça, effectivement, ça rappelle un peu ces éléments qui n'apparaîtront pas sur la tête. Mais ça, on aura l'occasion de le voir par la suite, peut-être même en fin de vidéo. Je sais pas trop quelle est l'heure de construction pour ce dragon. Pour ne rien vous cacher. Ok, donc, on fixe ça ici. Voilà. Ça, on le retourne maintenant. On va mettre une grosse plaque là, forcément, pour faire un beau dragon. Et après, une fois qu'on est là, ça, on le met ici. Ouais, bon, ça, effectivement, c'est aussi des choses qu'on a déjà pu voir sur d'autres dragons. Alors, je crois qu'on l'a vu, c'est sur le Cybert Dragon de Jay. Et même, peut-être sur... Euh... Firstborn ? Une espèce de grosse pièce comme ça, qui est plus belle, une pièce utilisée par un train au détoit. Et qu'on utilise en dessous. Ouh là, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a autant d'éléments de ray ? Là encore, c'est un élément que j'avais pas vu sur les photos, ça. Comme quoi, c'est cool de pas forcément analyser les photos de fond en large. De fond en large, non. De fond en comble, parce que ça permet, effectivement, d'avoir des petites surprises. Comme cette dernière. Ces petits éléments que j'avais pas vu jusqu'à présent. C'est plus cool, non ? Voilà. Et donc là, effectivement, on aura un éclair. Ouh, c'est un éclair quoi ça ? On dirait du rose. Ouais, je vois une sorte d'éclair rose. Après, je sais pas si c'est le cas ou pas. Voilà. Ça se met comme ça, monsieur, s'il te plaît. Voilà. Et donc là encore, ça permet un peu de rendre le modèle intéressant. Et ensuite, on va mettre ces petites pièces-là. Alors, effectivement, de base, il faut plus mettre d'abord, il faut plus faire le sous-assemblage et ensuite fixer ça comme ça. Donc, les petites pièces dorées qui font un peu comme une sorte, eh bien, un peu d'armure dorée. Ce qui reprend, effectivement, le design de l'Overlord, qu'on va voir juste après. Donc, on pourra bien voir, on pourra bien comprendre, effectivement, la référence. Et ça, par contre, je pense pas que le dragon de base l'avait dans la série télévisée. Là encore, ça, on aura l'occasion de le voir dans la review, je pense. Parce qu'effectivement, comme là, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire, on ferait une comparaison, entre guillemets, avec la série télévisée directement dans la revue en elle-même. Et pendant une vidéo à part. Pour ceux que ça intéresse. Même si on n'a pas beaucoup de photos de la série télévisée. Mais c'est cool, en tout cas. Après, là encore, ça reste Legacy. Donc, ça veut dire qu'ils se permettent de réinventer. Et là, effectivement, le fait de se dire, bah tiens, on ne va pas reprendre que la série, parce que le dragon de la série, il est relativement basique. On va reprendre aussi la figurine de l'Overlord pour faire un design plus intéressant pour le dragon. C'est vraiment une bonne chose, en tout cas. J'aime beaucoup ces détails-là. Et les détails, c'est vraiment, parce que le reste est relativement classique, mais les détails-là, vraiment, vont apporter une petite différence non négligeable. Par contre, pourquoi on fait ça avec gris et pas noir, je ne sais pas. En tout cas, donc, on va... Bah, on va ça à la télé, en fait, je pense. Je vais faire ça en trois parties, histoire de faire des petites vidéos. C'est vrai que de base, on fait plus ça en une seule grosse partie. Ah, je ne sais pas. Non, c'est quoi, non. J'ai envie de faire ça à la cool. En plus, là, plus ça avance, plus j'ai faim, etc. Puis, il y a des bruits de ventre possibles. Donc, je vous dis, pour ma santé et la vôtre, c'est mieux, effectivement, de diviser ça en trois petites vidéos. Vous pouvez regarder quand vous voulez et pas faire un gros truc de 45 minutes. Je ne sais pas. Au coup, je me dis que je préfère partir comme ça. Et donc, c'est ce qu'on va faire, donc, pour cette petite vidéo. Donc, voilà ce qu'on a construit pour cette première partie. Hop là. Et donc, honnêtement, là, déjà, je suis déjà agréablement surpris de ce que j'ai. Comme je vous dis, là encore, je ne partais pas non plus entièrement confiant, confiant. Mais là encore, c'est ça qui est cool, c'est que justement, quand on n'attend rien de quelque chose, eh bien, on ne peut être que surpris. Alors, des fois, ça, elles sont quand même déçus. Bon, ça arrive. Mais effectivement, là, déjà, je suis agréablement surpris. Et donc, j'ai hâte de voir, justement, eh bien, comment va évoluer le modèle. Et donc, ça, on le verra dans la partie 2, où on va construire, eh bien, l'Overlord. Attendez, attendez, c'est très intéressant aussi. Ainsi que les pattes avant de notre créature et sa tête. Voilà, donc, j'espère vous retrouver pour la partie 2 de notre vidéo de construction sur le dragon de l'Overlord. Allez, à tout de suite.